Générique L'information de 23h sur RTI 1, Madame, Monsieur, bonsoir les titres de fomères de cette édition. La Côte d'Ivoire et la BIDC signent deux accords de financement de 67 milliards de francs CFA dans les domaines de la santé et de l'agriculture, des accords de prêts pour des projets sur la réduction de la mortalité et la lutte contre la sécurité alimentaire dans le pays. Le premier commissariat de Diego Neffla inauguré ce mardi dans le département d'Oumé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, une extension du réseau de commissariat de police conformément à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020. Et nous voulons aussi dans ce journal l'état d'avancement des travaux sur les routes de l'Est, une réfection qui coûte près de 212 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour des axes interurbains et des routes d'accès à des pays frontaliers comme le Ghana ou encore le Burkina Faso. Bienvenue, dans ce 23h, la Côte d'Ivoire et la BIDC signent 2 accords de financement de 67 milliards de francs CFA de 2 projets dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Le projet de mise en norme des blocs opératoires, unités de réanimation néonatales, services d'imagerie dans les hôpitaux et de référence de Côte d'Ivoire. Et également le projet du volet industriel, du projet de pôle agro-industriel dans le nord du pays. On voit cela avec Kema Amatraoré. 37 milliards au profit du secteur de la santé et 30 milliards pour celui de l'agriculture, soit un montant cumulé de 67 milliards de francs CFA que la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDAO, prête à la Côte d'Ivoire. Le financement de 37 milliards vise à réaliser le projet de mise en norme des blocs opératoires, des unités de réanimation néonatales et des services d'imagerie dans les hôpitaux de référence de Côte d'Ivoire. Ce projet vise la mise en norme et l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux de référence de 25 régions sanitaires. Il permettra d'accroître de 41% le nombre de salles opératoires qui sont en norme. Il permettra également de renforcer les capacités des services de maintenance dans les districts sanitaires cibles et d'améliorer la fonctionnalité et la qualité des services d'imagerie, services de laboratoires et unités de réanimation néonatales. Et enfin, de renforcer les capacités des établissements de référence cibles en ressources humaines de santé de qualité. Aussi, cette initiative s'inscrit-elle parfaitement dans le cadre de l'amélioration de l'accès de la population aux soins de santé de qualité en vue de contribuer à la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle. Quant au second financement, d'une valeur de 30 milliards de francs CFA, il concerne la réalisation du volet industriel du projet de pôle agro-industriel dans le nord du pays. Il a pour objectif de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la dépendance du pays aux importations alimentaires. À travers ce projet, il s'agit d'augmenter l'investissement privé, notamment dans la transformation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques, ciblés dans le riz, le maïs, la viande, le poisson, la noix de cajou, la mangue et le carité. Il s'agit également de faciliter l'accès au marché pour les agro-pasteurs et d'accroître la productivité des filets agro-pastorels par la mise à niveau des aménagements hydro-agricoles. Ces nouveaux concours financiers portent à 294 milliards de francs CFA le montant total des interventions de la BIDC en Côte d'Ivoire. Par la voix de son président Georges Dancor, l'institution salue les prouesses réalisées par l'économie ivoirienne ces deux dernières années. Parlant présent de sécurité, le maillage territorial des services de police se concrétise après Meagui, dans le sud-ouest du pays. Diego Nifla ouvre son premier commissariat de police. Les agents de cette unité des forces de police ont été exhortés à travailler au renforcement des relations police-population par des prestations de qualité. Walter Amadou Atara. Coupure du ruban et dévoilement de la stèle, des gestes qui marquent ainsi la mise en service officielle du tout premier commissariat de police de Diego Nifla, département d'Oumé. Il est bâti sur un terrain de 1920 mètres carrés avec une surface occupée de 494 mètres carrés. Ce commissariat compte, entre autres, 11 bureaux, dont un destiné aux affaires des VBG, violences basées sur le genre, trois violents et une place d'armes. L'infrastructure a été réalisée avec le concours de l'équipe municipale. Pour assurer la quiétude de nos populations, nous avons décidé de construire ce commissariat pour appuyer l'effort consenti par la brigade de gendarmerie. On nous dit que c'est l'un des plus grands commissariats de la région du Gord. Porte-parole de la population ce jour, le député de cette circonscription apprécie à sa juste valeur la réalisation. Il fait des doléances. Le sous-préfet en service ici a été appelé à faire valoir ses droits à l'arrêté depuis décembre 2021. Il n'a pas encore eu de remplaçant. Nous plaidons pour qu'un nouveau sous-préfet soit affecté à Diogneflat. Nos vives remerciements à son excellence, Alassane Ouattara, président de la rue du Côte d'Ivoire, pour tous les travaux de développement à travers le pays. Pour le directeur général de la police nationale, ce commissariat est un réel atout qui vient régler de nombre de difficultés que connaissent les habitants de Diogneflat. Il s'agit pour nous d'être plus proches des vaillantes populations pour leur permettre de vaquer en toute quiétude à leurs activités socio-économiques. Jusqu'à hier, la population de Diogneflat pour établir des pièces administratives établies par la police se rendait soit à Oumé ou à Ganywa. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a félicité le maire de Diogneflat pour ses initiatives en faveur du renforcement du climat sécuritaire de plus en plus paisible. Avec la contribution de M. le maire, le président Alassane Ouattara vous apporte un commissariat de police flambant neuf avec des fonctionnaires de police engagés. M. le commissaire, à partir de maintenant, faites en sorte que les bandits soient traqués. À partir de maintenant, que le sommet soit troublé. Comme ça, les populations pourront dormir tranquilles. C'est le challenge que je vous donne de relever. Le commissariat de police de Diogneflat est situé à l'ancienne place du marché. Et avant de se rendre à Diogneflat, je vous le disais, le directeur général de la police nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, était à Meagui, dans la région de la Nawa, pour l'inauguration du premier commissariat de police de la ville. Et aussitôt installé, les agents de police de la Nawa étaient aux trousses des malfrats. Un présumé bandit a été mis aux arrêts. Il a été intercepté à 22h la nuit dernière en possession de téléphone. Une arme à point, un chargeur et près d'une dizaine de balles. Deux de ses complices sont en fuite et les recherches pour retrouver leurs traces sont en cours. C'est une première intervention de la police de Meagui, une unité de police qui, on l'espère, fera cesser le banditisme dans cette zone agricole. La présence de commissariats dans ces localités renforce bien évidemment la sécurité sur les routes dont l'État a été amélioré par de grands travaux engagés par le gouvernement ivoirien. Dans l'est du pays, plus de 200 milliards de francs CFA sont investis pour les axes interurbains et des routes d'accès à des pays frontaliers comme le Ghana et le Burkina Faso. Quel est l'état d'avancement des travaux sur ces routes et aussi quel est l'impact sur les populations ? Kader Sogodogo nous mène sur les axes Agnibile-Cro, Bondoukou et Dobuna aux frontières du Burkina Faso et du Ghana. On regarde. L'axe Agnibile-Cro-Tanda-Bondoukou, 133 kilomètres. Des travaux de renforcement sont en cours pour redonner à cette route son lustre d'antan. Ces travaux ont démarré le 30 mars 2021. À un an de sa livraison, tout semble bien se passer avec un état d'avancement physique estimé à ce jour à 78,21%. L'axe va relier deux régions, l'Indoné-Diouablin et le Gondougou. C'est le même constat au niveau des travaux de la route Agnibile-Cro-Takikro, frontière du Ghana. 33 kilomètres. Une nouvelle route butumée dont les travaux de construction avancent au rythme souhaité, 55,70%. Ces deux routes sont financées entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 61 milliards de francs CFA. Vous aurez le butumé aussi de la route Koutouba-Nassien et autour de 290 kilomètres qui vont être butumés ici et pour un montant de plus de 200 milliards. À l'issue de tous ces travaux-là, la zone va être complètement désenclavée. Des travaux appréciés par la population. Au moment qu'il n'y avait pas Goudran, ici à la frontière, tu peux faire une heure de temps. Mais maintenant, 15 minutes, 12 minutes, tu es à la frontière. On voit que l'État, il a travaillé beaucoup. On remercie l'État. Les sous-préfectures et les chefs-lieux des départements traversés par les travaux bénéficient à l'intérieur de leur localité de 3 à 5 kilomètres de butume. Dans la région voisine, le Bunkani, les règles sont les mêmes. La vision du président de la République est de relier tous les chefs-lieux de départements par le butume. Bounadouropo, 76 kilomètres, le butume est désormais une réalité pour les populations. Celles de Téini n'y échapperont pas. Les travaux ont été lancés et mieux, le Bunkani sera relié au Chologo par une route butumée. Les travaux ont été lancés par le premier ministre Patrick Hachi. Le Bunkani est également une région frontalière. Porte d'accès au Ghana, les travaux de butumage démarrent par la construction du pont de 206 mètres sur le Volta Noir. Coût, 12 milliards de francs CFA. Côté Burkina Faso, avec la fin des travaux de Doropo, c'est désormais chose faite. Ici aussi, la joie des véritables bénéficiaires, que sont les populations, ne se fait pas attendre. Avec nos présents, la route que j'ai en fait, c'est propre, il n'y a rien. Nous, on fait une état en arrière. Si on était avant, on fait quatre états. Si le goudron est là, il y a des bosses qui peuvent garer puis venir manger, faire des achats. Ça peut permettre aux femmes du village même à venir vendre au bord, se chercher un peu. Le gouvernement qui est en place là, c'est Dieu qui va le payer. Puisque nous-mêmes là, ils font nos travaux propres. Pour la voirie urbaine, Buna, 20 km 700, Doropo, 4 km, et Buko, 3 km, travaux achevés à Doropo et Buko. Avec la construction de la nouvelle route Petit-Nassien-Téini, les deux localités recevront du butume pour la voirie urbaine. Dans le Bunkani, le développement routier devient une réalité. Avant, pour aller dans les villages de la frontière, il était pratiquement impossible. Mais le ministère de l'équipement en train d'ouvrir ses voies, non seulement ça nous met en situation de sécurité, aujourd'hui, il faut dire que toutes ces infrastructures ont commencé à donner un niveau de vie élevé à nos populations. Ce n'est pas tout pour le Bunkani. La réhabilitation de la route Bondoukoubouna va rentrer dans sa phase active dans le mois à venir. Ce sont au total 212 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour faire de la fluidité routière une réalité dans le Bunkani. Dans toutes les localités, cet espoir d'une Côte d'Ivoire qui est au travail, résolument tourné vers son développement est le sentiment partagé par les populations. Et voilà des routes sécurisées et en bon état pour le développement économique des régions et également du pays. Les élections partielles des députés et des sénateurs se tiendront dans quatre jours, le 3 septembre prochain. Voyons comment se déroule la campagne débutée le week-end dernier. Les élections législatives, Améagui, deux candidats, s'affrontent sur les trois candidats en lice. C'est finalement deux candidats qui iront aux urnes à Améagui. Le candidat indépendant Kato Kato Auguste a rejoint le candidat du PDCI RDA. Quant au candidat du RHDP, Ngoran Mamadou, il s'active à remobiliser les électeurs. Eric Goré. Ngoran Mamadou défendra l'idéologie du RHDP à Améagui. Sa vision, la proximité avec les populations et le développement. De gagner ces élections pour que le président de la République se rende compte que les réalisations entreprises au niveau de Améagui sont reconnues par la population et la meilleure façon pour la population de lui dire merci, c'est de lui donner un élu. C'est vrai, le député n'est pas un agent de développement, mais le député que je serai va pleinement jouer son rôle, c'est-à-dire porter la voix de la population là où il faut. apprécier la démonstration qui leur permettra de vaincre l'adversaire. C'est au profit du PDCI de Améagui que la liste indépendante Kato-Kato-Auguste s'est retirée. Nous avons retiré notre candidature pour ces élections pour pouvoir accompagner le candidat du PDCI RDA qui nous a convaincus avec son programme. Nous invitons l'équipe de l'honorable Kato-Auguste pour pouvoir accompagner M. Ndri Yaou, candidat du PDCI RDA dans son programme, dans sa campagne. Apprécier la démonstration qui leur permettra de soutenir efficacement le candidat du PDCI. Ce communiqué de la CEI en rapport à cette prochaine élection, la commission électorale indépendante informe l'ensemble des électeurs que pour la tenue des élections partielles législatives et sénatoriales du 3 septembre 2022, les documents autorisés pour le vote sont les suivants. La carte d'électeur 2020 ou la carte nationale d'identité CNI de couleur verte ou la carte nationale d'identité CNI de couleur orange en cours de validité ou l'attestation d'identité délivrée par l'ONESI ou le récipice d'enrôlement délivré par l'ONESI ou la carte professionnelle uniquement pour l'élection des sénateurs. Elle compte sur la responsabilité et le civisme de tous pour un scrutin apaisé. Dans la région du Poro, revoyons l'intronisation du nouveau chef de canton de cinéma Tiali Siaka Copala Koulibaly, une cérémonie en présence du ministre d'État chargé des relations avec les institutions Gilbert Kone et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité également étaient présents des cadres et élus de Cinéma Tiali. Le récit de Ami Sisoko. Cinéma Tiali place Niambele invité de Mag fils et filles du département de Cinéma Tiali réunis pour confier la destinée de leur canton à Siaka Copala Koulibaly. Siaka Copala Koulibaly est consacré officiellement dans ses fonctions de chef de canton par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité Wagondo Diomondi et Issa Koulibaly chef de canton de Corobo représentant le président de la Chambre des Rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire Sa Majesté Nana Tanoué Amon Désiré. Par la voix de son porte-parole le nouveau chef de canton s'engage à être à la hauteur de la tâche. Le chef de canton remercier et rassurer sa tutelle rassurer tous les cadres du département d'Essalman Chali rassurer tous les élus qu'il ne travaillera que dans le sens de la cohésion sociale. Le ministre Wagondo Diomondi rappelle au nouveau chef Siaka Copala Koulibaly l'importance de son rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Majesté Siaka Copala vous devez faire preuve dans l'exercice de votre pouvoir d'une bonne moralité et d'une grande propriété. Vous devez être animé au quotidien d'un esprit d'équité et de justice dans les jugements que vous rendrez au cours des conciliations pour maintenir et renforcer la cohésion sociale et la paix. Au nom du patron de la cérémonie Gilbert Kafanakouni le ministre d'Etat chargé des relations avec les institutions le ministre directeur de cabinet du chef de l'Etat Fidèle Sarasoro exhorte les populations à l'union sacrée autour de leur chef de canton. L'internisation d'un chef de canton constitue un événement important dans la vie et la culture c'est nous faut. Elle nous ramène à nos valeurs et à nos traditions c'est un moment qui doit également nous interpeller sur ce qui doit nous unir et nous rassembler. A jeu de 90 ans Siaka Kopala Koulibaly succède à Draman Koulibaly décédé en 2021. Il est le 12e chef de la chefferie cantonale de Cinéma qui doit y aller. Parlons à présent des journées de l'engagement citoyen et du militantisme féminin. Les jeunes filles sont sensibilisées sur deux journées à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. Cette initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique vise à faire éclore des talents féminins afin d'en faire la promotion. La quatrième édition de cette journée est rapportée par Sif Rasegui. Lure contre les violences en milieu étudiantin, leadership féminin, autonomisation de la jeune femme au temps de sujets abordés à cette quatrième édition des journées de l'engagement citoyen et du militantisme féminin. Celles qui viennent à ces activités-là en sortent grandement enrichies et c'est l'occasion pour moi d'appeler ces jeunes dames-là afin qu'elles soient des ambassadrices de ces messages qui sont dispensés mais qu'elles les mettent en application au sein de leur communauté pour une plus grande participation de leur soeur. Ces jeunes filles formées sur le leadership et l'engagement associatif pour une meilleure participation citoyenne accueillent avec enthousiasme l'opportunité qui leur est offerte par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Au sorti de cette activité, la femme doit retenir qu'elle ne doit pas être en marge du développement de sa Côte d'Ivoire. Elle doit savoir que le développement de son pays passe également par elle. Partenaires financiers de ce projet, l'UNFPA veut mettre fin aux violences sur les campus universitaires en impliquant la jeune fille dans les actions de prise de décision. Nous essayons de faire la promotion de l'égalité du genre et que les jeunes filles étudiantes sur les campus, aussi bien les jeunes hommes, prennent conscience de cette motion-là qui est essentielle. On a besoin que les femmes soient aussi dans les instants de décision pour qu'elles aient leur mot à dire. En initiant ces deux jours dédiés à la jeune fille, le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique veut encourager les jeunes filles de Côte d'Ivoire à prendre toute leur place dans la société. Nous devons sans cesse investir dans les ressources humaines à travers des formations et des renforcements de capacités. C'est donc à juste titre que des formations seront faites en direction de notre jeunesse dans le cadre des activités marquant l'engagement citoyen et le leadership féminin. Au terme de ces deux jours de formation, un concours du meilleur projet associatif sera lancé et le meilleur sera financé par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population. À présent, le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 30 août, 2022, 45 nouveaux cas de COVID-19 sont annoncés, également 28 nouvelles guérisons et malheureusement deux décès déplorés. 74 cas restent encore actifs dans le pays et à cette date, sachez qu'au moins 18,318,299 doses de vaccins anti-COVID ont été administrés dans le pays depuis la date du 1er mars 2021. Une résurgence des cas en Chine. Le gouvernement confine des millions d'habitants autour de Pékin, des confinements localisés, des tests PCR toutes les 72 heures voire 48 heures imposées dans certains endroits. Près de 4 millions d'habitants de la province située autour de Pékin sont confinés et ce mardi, des habitants doivent rester dans leur logement jusqu'à la fin de la semaine afin de faire face à un foyer épidémique de COVID-19. En Côte d'Ivoire, dans le secteur de la santé, le ministère de la santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle célèbre l'excellence et récompense des représentants des institutions sanitaires pour leur travail acharné. Il s'agit de la directrice pays du programme commun des Nations Unies sur le VIH SIDA, ONU SIDA et le service des maladies affectueuses tropicales de Côte d'Ivoire. On regarde. Un insigne pour la représentante de l'ONU SIDA en Côte d'Ivoire. Elle a reçu des mains du ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle Pierre Demba et c'est la symbolique de la reconnaissance du travail abattue par l'ONU SIDA dans la riposte face à la propagation du VIH SIDA et avec elle le SMIT du CHU de Trècheville. Les missions de ses chefs de délégation s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre les IST et le VIH SIDA pour la période 2021-2025 et de la lutte contre la Covid-19. Il y a des bons résultats mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer mais de là où on est parti en 2017 à 2022 ce sont des progrès tout à fait remarquables pour la Côte d'Ivoire mais le job n'est pas fini donc il faut continuer les efforts il faut les intensifier et il faut les accélérer et la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Voilà et c'est ce message qu'il faut garder parce que c'est le message encourageant. La cérémonie de ce jour est l'occasion de célébrer l'excellence et encourager ses institutions sanitaires à œuvrer pour l'éducation des maladies infectieuses. Grâce à son appui et l'appui de son institution notre pays a vraiment fait des progrès énormes aujourd'hui elle a appelé à servir ailleurs et il était important qu'au nom du chef de l'État on puisse lui manifester notre reconnaissance. On a profité également pour nous présenter le prix de meilleur établissement sanitaire 2022 prix d'excellence qui est le SMIT qui a fait un travail énorme dans la lutte contre la Covid dans la Côte d'Ivoire et je pense que c'est ces deux événements que nous avons célébrés. Le ministre de la Santé a profité de la cérémonie pour récompenser le service des maladies infectieuses tropicales à SMIT lauréat du prix national d'excellence 2022. Nous parlons à présent du développement du plateau sanitaire en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire exerce sa première intervention d'électrophysiologie grâce à la coopération entre notre pays et l'Égypte. L'expertise égyptienne a été apportée à la Côte d'Ivoire pour l'intervention chirurgicale réalisée à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Une première cohorte de quatre patients souffrant de troubles liés au rythme cardiaque a pu éviter la mort subite grâce à cette intervention réalisée gratuitement et qui s'est déroulée avec succès. Un partenariat qui permettra à la Côte d'Ivoire à travers l'ICA d'améliorer son plateau technique et d'être un pôle d'excellence dans la sous-région. Parlons du tournoi Dominique Ouattara à Bundiali. C'est terminé pour ce tournoi. C'est le centre de formation de football du quartier Tiogona qui remporte avec trois buts à zéro au stade de Louoro. Ce tournoi a vu huit équipes s'opposer issues de tous les quartiers et de toutes les couches sociales de la capitale de la Bagoué. Le point dans ce reportage. Bundiali, apothéose du tournoi de football portant le nom de la première dame Dominique Ouattara. Coup d'envoi donné par la députée maire Maria Tukone. Un match très disputé entre les centres de formation de football du quartier Tiogona en violet et de la nouvelle étoile de Bundiali qui n'ont même pas été perturbées par la pluie qui s'est invitée à la fête. Au terme du temps réglementaire, victoire du centre de formation du quartier Tiogona en trois buts à zéro. Un triplé du petit Bakari Kone porté ici en euros. Je ne m'attendais pas à faire marquer les trois buts. Je suis contente pour mon équipe et pour moi aussi. Merci Madame la Première Dame. Débuté le 24 juillet à Bundiali, ce tournoi initié par la Première Dame Dominique Ouattara dans le but d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances et renforcer la cohésion sociale a tenu toutes ses promesses selon la députée-mère Maria Tukone, par ailleurs ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le quartier Tiogona a gagné. Je crois que c'est Bundiali qui a gagné. Ça a été un moment de rassemblement, un moment de cohésion et les enfants étaient plutôt concentrés sur le sport que vers autre chose. Ces enfants ont eu des vacances saines. Nous voulons vraiment profiter de votre micro pour dire merci à Madame Dominique Ouattara qui a pensé aux enfants de Bundiali. nous souhaitons vivement que ce tournoi soit renouvelé pour l'année prochaine. Le tournoi doté du trophée Dominique Ouattara a mis aux prises huit équipes d'enfants de 10 à 17 ans pour la première fois à Bundiali après 12 éditions. En plus du trophée et des médailles, l'équipe victorieuse est repartie avec du numérail. Nous voyons à présent cette journée socio-culturelle à Kakobinankro près de Anibi-le-Croix un événement qui a vu la participation du président du conseil d'administration de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques Pascal Brouaka le point avec Hermann Niamia. Ils sont jeunes et ils veulent participer aux côtés de leurs aînés au développement de leur village. Eux, ce sont les jeunes du village d'Akakobinankro village du département d'Anibi-le-Croix. Réunis en association dénommée Association des Jeunes d'Akakobinankro Aja, ils ont organisé une journée socio-culturelle autour du thème Jeunes contre les vices drogue, alcool et la déscolarisation. Une journée au cours de laquelle les meilleurs élèves du village ont été récompensés. Les problèmes sociaux tels que l'alcool, la drogue, la prostitution, la violence, etc. constituent une menace de plus en plus sérieuse pour le développement de notre village et il exige des actions immédiates et concertés de notre part. Pour pallier à ces problèmes, nous voulons assainir l'état d'esprit de la jeunesse en multipliant des conférences et des formations. Promouvoir l'excellence surtout des jeunes filles. Des prestations de danse, des conférences publiques et la remise des trophées aux vainqueurs du tournoi des vacances ont constitué les temps forts de cette journée socio-culturelle. Parrain de ces festivités, le président du conseil d'administration de l'agence ivoirien de gestion des fréquences radioélectriques à IGF, Pascal Brouaka s'est dit honoré du choix porté sur sa personne. Il a assuré aux populations qu'il sera à leur côté dans toutes leurs actions visant à favoriser le développement du village. C'est une initiative qui est noble et duable parce que le développement d'un village ou d'une communauté doit être la première préoccupation de toutes ses filles et de tous ses fils. Tout le monde doit être concerné. C'est un œuvre ensemble en synergie que s'opère le vrai développement en clair d'union et indispensable pour tout développement. Avant de prendre congé des habitants d'Aka Koubinakourou, ces derniers lui ont offert de nombreux présents dont il s'en souviendra. En politique, les jeunes du RHDP se remobilisent. L'ensemble des délégués venus de l'intérieur du pays étaient rassemblés pour un séminaire afin de se pencher sur les actions à venir de la jeunesse du RHDP pour la victoire des candidats du RHDP aux élections locales. Le point de Moussa Konate. C'est le deuxième séminaire du réseau des jeunes cadres du RHDP après celui de Yamsukuro en 2021. Cette mobilisation des membres à Abidjan a permis de faire le bilan des activités et de définir les nouvelles orientations en rapport avec les défis du parti. Le bureau national conduit par son président Ali Ouattara et les coordinations de l'intérieur du pays ont bénéficié du soutien du député de Téini Oumar Ouattara. Ils se sont penchés sur la contribution du RJC-RHDP à la consolidation du pouvoir d'État. En se basant sur les orientations de leurs partis, le mouvement s'est engagé à mobiliser dans les localités en vue du succès des élections locales à venir. Ils ont donc décidé d'apporter leur soutien aux différents candidats du RHDP. L'actualité hors de nos frontières, les flux de gaz russe vers la France seront totalement taris dès jeudi, a annoncé ce soir le géant russe Gazprom. Une suspension totale au 1er septembre de ses livraisons au groupe français ANGIE jusqu'à la réception de l'intégralité des sommes financières dues pour les livraisons du mois de juillet. La première ministre française Elisabeth Borne voulant rassurer les clients d'ENGIE a toutefois affirmé que le groupe français avait trouvé d'autres sources d'approvisionnement. Les livraisons de gaz russe à ENGIE avaient déjà considérablement diminué depuis le début du conflit en Ukraine passant récemment à seulement 1,5 TWh par mois selon ENGIE et fin juillet ENGIE avait assuré avoir significativement réduit son exposition financière et physique au gaz russe qui ne représentait déjà plus qu'à peu près de 4% de ses approvisionnements. Un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France aura lieu vendredi sous l'égide du président français Emmanuel Macron. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTIA.